Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, alors dans une nouvelle vidéo on va vous faire une sorte d'initiation au repérage du thème, de la problématique de la thèse, de la conclusion, des arguments pour les premiers AS et pour les deuxièmes AS Bon, j'ai envie de vous conférer la vidéo si tu apprends à faire toutes ces choses-là tu vas apprendre à extraire le plan, à comprendre le texte et à faire une production écrite bien planifiée, bien structurée aussi vous pouvez faire un résumé un bon résumé et un bon contenu objectif c'est ce qui est important pour vous dire bon, j'ai envie de vous dire juste pour vous dire qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai faites à propos de ce thème-là à propos de cette activité je vous laisse le lien alors il y a une suite ce sont des vidéos qui se complètent les principaux éléments dans l'argumentation les principaux thèmes, les principaux termes donc on a le thème le thème par exemple comme par exemple le sport le thème il dit dans un mot nous avons la problématique qui est l'échcalier est-ce qu'on est pour ou on est contre il y a un point de vue mais on s'interroge seulement on est né pour ou contre la thèse c'est le point de vue bien c'est la position de l'auteur bon, on a dit qu'il y a une thèse qu'est-ce que vous allez si vous n'avez pas trouvé la thèse je vais vous montrer quelques astuces pour se débrouiller à partir du thème il faut que vous ayez le thème pour que vous ayez la thèse alors pour je vais vous donner une astuce qui vous aide à faire une thèse à reformuler une thèse mais à condition il faut que vous repérer le thème donc sur le sujet on est pour ou contre on a dit les arguments soit articulés précédés d'articulateurs de classement ou de juste et nous avons la conclusion avec l'après maintenant comment on est allez comme si je vous donne une une carte c'est comme un plan c'est comme une carte une carte géographique ou la chône c'est ça c'est chône donc on a deux plans c'est on a le texte argumentatif on peut parler initialement de deux plans parce que les langues ils sont concernés par plusieurs plans et l'année prochaine je vais vous dire qu'ils fichent de moum déjà n'y khadmet humain quble mais alors on a le plan accumulatif lorsqu'on a un seul point de vue on a l'introduction dans laquelle on annonce le thème et on donne la thèse dans le développement on donne les arguments les explications des arguments les illustrations et dans la conclusion on va confirmer ou bien on va faire une autre ouverture sur l'antithèse donc ça fait le plan l'achat c'est le plan dialectique mais on commence d'abord à pratiquer sur un plan accumulatif le travail est essentiel à l'homme le travail est indispensable à l'homme il lui permet de survivre et d'assurer son confort il lui apporte aussi le respect des autres chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient la première partie qui est l'introduction donc je fournir le travail est essentiel elle a le travail sa fille là il parle du travail maintenant nous avons un mot qui se répète le travail bon maintenant le travail donc ça fait toujours on parle du travail travailler assurer sa vie le travail alors toujours on redit le même mot alors c'est le thème c'est travail le travail donc des fois ce n'est pas le même mot qui se répète mais ce sont des mots de là son champ lexique à des autres mots et qui qui sont du même domaine que le travail pas essentiellement le même mot qui se répète donc le travail est essentiel safina on a utilisé un mot mélioratif alors l'auteur il peut être pour où là il défend le travail donc le travail est indispensable à l'homme il lui permet de survivre et d'assurer là où est la phrase qui montre un point de vue un jugement c'est celle là le travail est indispensable on a utilisé l'adjectif indispensable qui est essentiel alors on a utilisé l'adjectif positif ici qui est indispensable ça veut dire on défend le travail on défend le travail bon il est l'attesté à la taqdirtkun haqdwa taqdirtkun par exemple j'aime le travail je préfère travailler travailler c'est ma meilleure façon de vivre, travailler c'est humain. Alors toutes ces phrases pourront être l'opinion, pourront exprimer l'opinion de l'auteur. On va voir maintenant les arguments. On a regardé d'abord, ensuite, enfin. D'abord le travail est une nécessité pour l'homme, ça c'est un argument. Travailler c'est agir pour assurer, c'est expliquer. Assurer sa vie matérielle, on a précisé de quelle vie s'agit-il. On peut ici par exemple remplacer, c'est-à-dire travailler c'est agir pour assurer sa vie, son confort. On est en train d'expliquer. Par exemple, assurer sa vie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller. C'est l'exemple. Ensuite, le travail est valorisant pour l'homme. Le travail permet à l'homme de jouer un rôle dans la société. C'est le deuxième argument. Le résultat de son travail a une valeur. C'est l'explication. Enfin, faites le travail que vous aimez. Trouvez le travail qui vous convient et vous serez heureux. Alors, faites le travail que vous aimez. C'est le troisième argument. C'est des explications. Mettez l'amour dans votre travail. Un travail sera bien fait s'il est conditionné. Ce sont des explications. Alors, mais je pense qu'il n'y a pas mon avis. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Donc, non, mais je pense qu'il n'y a pas de travail dans la vie. Il n'y a pas que de travail. Regardez ici, que la conclusion, elle n'est pas une synthèse. Regardez la conclusion. Soit elle est une synthèse, soit elle est... Bon. Alors, on a dit la conclusion, soit elle est une confirmation à ce que a été dit, ou là, une ouverture sur l'entité. Ce que l'on voit ici, regardez, mais il y a un articulateur de l'opposition. Alors, on va dire, on va s'opposer à l'idée précédente. Mais je pense qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Alors, ici, il va faire une ouverture sur l'entité. Donc, on a dit, comment faire pour... Si, par exemple, on n'a pas des articulateurs. Comment on va faire ? On va poser la question. On va dire, pourquoi le travail est indispensable ? Parce que le travail est une nécessité pour l'homme. Travailler, c'est agir. Ensuite, parce que le travail est valorisant pour l'homme Le travail permet à l'homme de jouer dans la société Pourquoi le travail est indispensable ? Parce que faites le travail que vous aimez Trouvez le travail qui vous convient et vous serez heureux Parce que le travail c'est le bonheur C'est ça Donc c'est ça la question que nous devons poser On passe maintenant au plan dialectique Lorsqu'on a deux points de vue dans le même texte Alors on va trouver la première unité de signification Dans laquelle on va annoncer le thème et on va poser la problématique Donc on va dire le thème et on va dire l'échecélia Même après l'échecélia, il va nous dire Est-ce qu'il y a un problème ou il y a un problème ? Parce qu'il va dire soit sous elle Soit indirectement, il va nous dire Est-ce que par exemple l'internet n'a-t-il pas ? Que des avantages ? Peut-il avoir des inconvénients ? Par exemple, développement, la thèse La thèse, la première opinion Les arguments, l'explication et tout Le détournement Par exemple, qui m'aimé Cependant, en revanche Par contre, c'est-à-t-il pas l'opposition ? Ou là il y a des termes, par exemple, mal gérés ? Ou là il y a une phrase interrogative ? Mais là il y a juste l'antithèse Non après il y a un contre-argument Ou après la conclusion Dans cette conclusion Dans cette conclusion Soit on va faire la synthèse On va synthétiser Soit on va donner une troisième opinion Soit on est neutre On va voir dans ce texte Soit je vais vous donner une autre proposition Qui est soit Voilà, c'est une synthèse Bon, je vais vous donner un exemple Regardez Ce n'est pas ça Attendez Alors Ce texte-là C'est un texte qui a un plan dialectique Il y a un dos de point de vue Bon La première partie La célébration d'un anniversaire Est un moment de joie, de partage A cette occasion On glorifie la naissance Et les parents D'un être dont c'est l'anniversaire Donc Il nous a donné la problématique Il ne nous a pas donné la problématique Mais nous-mêmes On peut faire Bon Vers la fin Je vais vous donner la solution Si vous n'avez pas trouvé La problématique Et la thèse Alors Attendez-moi jusqu'à la fin Bon La célébration d'un anniversaire Est un moment de joie Est un moment de joie Donc On va voir si c'est la thèse ou non La célébration d'un anniversaire Est un moment de joie De partage A cette occasion On glorifie la naissance Et les parents D'un être dont c'est l'anniversaire Ces célébrations Comme les mariages Les fêtes De fin d'année Donc Il ne peut pas On peut dire On va voir Parce que Pourquoi Il est l'auteur Qui parle Il nous a exposer 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 On va vous donner Un autre texte C'est mieux Et ça On va vous donner A l'autre C'est mieux Et ça On va vous donner Alors Je préfère Travail sur ce texte C'est mieux Je vais vous expliquer C'est le texte Le texte Parce qu'on va On va voir Exactement Le plan Et après On va voir Si on ne veut On ne veut pas 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 On va voir Le texte Il y a deux opinions On va commencer On va écrire Le progrès Et à la fois La meilleure Et la pire Des choses On va voir Meilleur Et la pire Ça vient Le temps Il y a Il y a Le temps Ça vient On va voir Il est le temps Il est le temps Il est le temps Le temps ici je vais vous montrer l'écoute technologie, connaissance, l'économie, l'économie, la maladie de l'arrivée, le projet de développement, la science, l'économie, le développement technique, le projet de développement, l'économie, le programme scientifique, c'est le programme scientifique, donc c'est le programme scientifique. Il y a la phrase l'a, il y a un paragraphe, il peut y avoir des phrases, des fois il le texte ça fait regarder des fois le texte il est contracté alors on trouve que la plupart des parties sont contractées donc le progrès est à la fois la meilleure et la pire des choses il y a la problématique parce que il y a la contre il y a la pire il y a la pire il y a la pire pour ou contre le progrès le progrès a-t-il ce progrès a pardon a-t-il des avantages plus que les deux des inconvénients ou là le progrès a-t-il a-t-il par exemple le progrès est-il au service de l'humanité ou non à la voix ou là il veut défendre ou dénoncer le progrès c'est la problématique c'est la meilleure des choses le progrès c'est la meilleure des choses pourquoi est-ce la meilleure des choses parce qu'on peut pas nier de nos jours les bienfaits provoqués par les progrès de la science et de la technologie les connaissances se sont étendues l'économie a pris un essor vertigineux bien des souffrances peuvent être soulagées et bien des maladies guérées même s'il y a une toute petite différence entre les idées alors c'est une c'est une nouvelle idée c'est une nouvelle opinion alors c'est un nouveau argument on nommage les articulateurs alors c'est implicite c'est l'implicite je trouve on a cependant cependant c'est le détournement alors on va annoncer une deuxième opinion qui compte la première cependant c'est la pire cependant c'est la meilleure c'est la pire des choses pourquoi parce que d'une part d'une part d'une autre part donc d'une autre part la science l'ampleur de la pollution le rythme un humain imposé à la vie dans le cadre les arguments mais vous voyez le texte peut être l'un des exsens neighbor l'apport bon vous pouvez vous dire le texte nous vous éviterons la physique il y a maintenant cette quinze l'hénée vous pouvez dire vous pouvez dire pour le travail vous pouvez voir ce qui est une espèce de travail vous avez des défendre le travail Alors, on revient sur ce texte. C'est pas un autre plan, mais une autre structure. Alors, même s'il y a deux points de vue, mais les arguments sont enchaînés d'une autre façon. Je vais vous montrer comment. Alors, ici, on n'a pas la problématique, mais on peut la reformuler. Le Temtana, c'est la célébration d'un anniversaire ou l'anniversaire. Alors, on va dire, par exemple, pour ou contre la célébration d'un anniversaire, la défendre ou s'opposer à la célébration d'un anniversaire. Puis, au début, directement, on a trouvé la première thèse. La célébration d'un anniversaire est un moment de joie, de partage. Alors, on a vu deux mots mélioratifs. Alors, ici, les partisans sont pour la célébration de l'anniversaire. Bon, Naya, c'est pas le point de vue de l'auteur. L'auteur, il a exposé un point de vue des partisans de l'anniversaire. Puis, il s'oppose lui-même à cette opinion. La célébration, comme les mariages, les fêtes, sont l'occasion de rassembler ceux que l'on perd. Pourquoi ? C'est un moment de joie et de partage. Parce que c'est l'occasion de rassembler ceux que l'on perd vite. Pour parvenir à s'extirper du quotidien, l'anniversaire est aussi une occasion d'exprimer son affection. Enfin, un anniversaire marque également une nouvelle année de maturité. Alors là, on va être le détournement. Après le détournement, il y a l'antithèse. L'antithèse de l'auteur. Donc, l'auteur, il a exposé le point de vue des partisans. Puis, il va s'opposer lui-même à cette opinion. Cependant, fêter un anniversaire n'est-il pas hypocrite ? Alors, fêter un anniversaire, c'est un geste hypocrite. Pourquoi c'est un geste hypocrite ? Parce qu'il profite d'une date précise pour avouer aux êtres aimés les sentiments qu'on leur porte. Donc, même si c'est une question, on va modifier la phrase, le déclaratif, et on va reformuler un argument. Donc, avec l'arrivée des réseaux, c'est une illustration. Alors, on peut se demander à quel point les joyeux anniversaires reçus sont sincères. Donc, il n'y a pas la sincérité. Et puis, il y a un truc vraiment pesant lors des anniversaires. C'est de se sentir obligé de trouver un cadeau. Puis, il y a des deuxiens. Un gaspillage de l'argent. C'est un gaspillage de l'argent. Parfois, un événement insignifiant et vite oublié. Shofounaya, enfin, souhaiter un anniversaire, c'est entretenir la nostalgie du temps qui passe. C'est compter les années passées alors qu'il faudrait se tourner vers le futur. Alors, Ali, on peut le compter comme un dernier paragraphe, un dernier argument, comme on peut le compter comme une conclusion, une synthèse. Une synthèse. Il va reformuler, il va redire la même chose. Il va toujours insister sur son point de vue. Bon, Inchallah, vous faites beaucoup de la vidéo. Je vous laissez vous donner la vidéo, mais je vous laissez vous donner la vidéo. Je vous laissez vous donner la vidéo.